Dans cette vidéo-là, on va faire le lien entre les fractions et les nombres décimaux. Dans une fraction, on va avoir un numérateur et un dénominateur. Donc ici, la barre de fraction va séparer ces deux choses-là. Dans un nombre décimal, on va avoir, disons, la partie entière, virgule, et la partie décimale. Le même nombre, on peut l'exprimer soit en fraction, soit en nombres décimales. Et aujourd'hui, c'est cette transition-là qu'on va voir. Prenons, disons, la fraction 3 quarts. Donc, le numérateur, c'est 3. Il y a une barre de fraction. Et la barre de fraction, en fait, c'est exactement la même chose qu'une division. Donc, pour trouver 3 quarts en nombres décimales, je vais faire 3 divisé par 4. Donc, je me demande, 4 va entrer combien de fois dans 3 unités? Donc, ça rentre 0 fois. Donc, 0 fois 4, ça donne 0. Il reste 3 unités. Donc, pour voir, pour continuer la division, je mets la virgule. Mais les 3 unités, je les veux en dixième. Donc, ça va être 10 fois plus. Donc, j'ajoute un 0. Donc, 4 entre combien de fois dans 30? Mais ça rentre 7 fois. Donc, 4 fois 7, ça donne 28. Et j'ai ici un restant de 2 dixièmes. Donc, pour aller plus précisément, je vais mettre les 2 dixièmes en centièmes en ajoutant un 0. Je vais me demander combien de fois 4 entre dans 20. Et c'est ici 5 fois. Donc, 4 fois 5, ça fait 20. Et j'arrête quand mon restant est de 0. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la quantité 3 quarts, mais c'est la même quantité que ici 75 centièmes. Deuxième exemple, on va transformer 5 et 1 vintièmes, qui est un nombre fractionnaire, en fractions. Le nombre fractionnaire, on a deux parties. Il y a une partie entière et une partie fractionnaire. Donc, quand on va mettre 5 et 1 vintièmes en nombre décimale, bien, on sait déjà que la partie entière, ça va être 5. Et ce qui va nous rester à trouver, c'est la partie fractionnaire qui va être la partie décimale. Donc, de la même façon que tantôt, si je veux savoir 1 vintièmes, c'est combien en nombre décimale, je dois effectuer la division. Donc, 1 divisé par 20, donc ça rentre 0 fois, 0 fois 20, ici ça donne 0, il va me rester 1. On met la virgule, on ajoute un 0, encore une fois, 20 rentre 0 fois dans 10, donc 0 fois 20, ça fait 0, il me reste 10. Donc, j'ajoute encore un 0 et 20 rentre 5 fois dans 100, 5 fois 20, ça fait 100. Et je peux m'arrêter, puisque le restant est nul, donc de 0. Alors, la partie décimale, ici on s'attendait à ce que ça donne moins que 1, étant donné que 1 vintièmes représente une quantité qui est plus petite que 1. Donc, 5 et 1 vintièmes, ça va être 5 et 5 centièmes.